Alors quel test peut-on faire pour connaître son don spirituel ? Alors déjà il faut savoir un peu le don spirituel qu'est-ce que c'est, ça peut être la médiaminité, ça peut être la capacité à faire du channeling, c'est-à-dire recevoir les messages des guides, ça peut être aussi le magnétisme, ça fait partie des dons spirituels, le fait de pouvoir faire un voyage astral, un voyage chamanique, donc de projeter une partie de notre âme à l'extérieur de nous pour aller explorer soit différents espaces, par exemple aller dans un autre endroit ou aller dans un autre temps carrément on peut aller dans ses vies antérieures, on peut aller dans le passé, on peut aller à la rencontre des dinosaures, c'est vraiment infini les possibilités avec le voyage astral. Qu'est-ce qu'on adopte comme don ? On a le don de communiquer avec les animaux, le don de communiquer avec les plantes, on peut avoir le don d'enlever les entités, de couper le feu, donc tout ça c'est des dons spirituels et en fait pour savoir s'ils sont là, il y a un premier test qui est le fait de savoir quel est le taux vibratoire. Si votre taux vibratoire qui se mesure en bovis avec des échelles de bovis et des cadres en bovis, donc là je vous en parle sur mon blog plus en détail, ça se mesure avec un pendule plutôt, et bien si votre taux vibratoire il est trop bas, vos chakras ils sont fermés et du coup vos dons ne peuvent pas s'activer donc vous connaîtrez pas votre don spirituel parce que en gros vous avez la tête dans un sac et vous n'y voyez rien avec votre troisième ailleur pour résumer. Et si votre taux vibratoire il est assez haut, donc vous avez passé le premier test, vous avez vu que le taux vibratoire il est au dessus de 13 000, genre entre 13 000 et 16 000 et bien le meilleur moyen de savoir quels sont les dons activés c'est de remplir le quiz qui est sur mon site avec la formation offerte et ce quiz va dedans je vous pose plein de questions et vous allez devoir dire si vous le faites souvent ou pas ou si vous savez pas faire. Et en fonction de ça vous allez pouvoir affiner et savoir quels sont déjà vos dons qui sont activés parce qu'il y en a certains vous n'y pensez peut-être pas, que ce soit le don pour enlever des entités ou transmuter les énergies, il y a plein de dons les gens ne les connaissent pas. Après au delà de ça vous avez le fait que les dons ils peuvent être soit endormis, soit réveillés, c'est à dire que si vous les avez pas pratiqués vous ne savez pas les utiliser donc ils vont pas se manifester dans votre vie. Je m'explique, si vous n'avez jamais testé la télépathie vous pouvez très bien avoir le don de télépathie au niveau de votre âme mais comme vous n'avez pas utilisé ce don, vous ne savez pas vous en servir et bien du coup il n'est pas activé. Je veux dire par là que n'importe qui à un moment donné si on lui apprend et qu'il fait cinq ans de judo il sera peut-être capable de faire une prise de judo. Inversement moi qui n'ai jamais fait de judo je serais bien incapable de faire une prise de judo parce que je ne les connais pas, je les ai jamais pratiqués et j'ai jamais été m'entraîner dans un dojo ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est pareil que pour un piano tout le monde est capable de jouer du piano un jour mais si on n'a pas pris des leçons de piano, qu'on ne connaît pas le solfège, qu'on ne connaît pas les notes, qu'on ne sait pas lire une partition et bien on est bien dans la merde pour faire du piano on est d'accord. Et donc l'idée c'est vraiment que si vous voulez développer vos dons et bien il faut comme pour le judo comme pour le piano il faut apprendre à les utiliser. Il faut déjà apprendre qu'est ce que c'est chaque don donc ça vous pouvez regarder la conférence de 4h40 qui est sur mon site vous explique un par un tous les dons à quoi ils correspondent, à quoi ils servent, comment on s'en sert, comment on les active, les dangers à mal le faire aussi et après vous avez une fois que vous savez quels sont vos dons activés ceux qui sont en sommeil vous devez pratiquer. Donc là je vous ai mis un défi avec des exercices pour pratiquer un petit peu tous les dons de débutants que ce soit la médiumnité, le channeling, le pendule, le magnétisme, vraiment les trucs de débutants et vous allez pouvoir juste voir un mini cours sur chaque don si vous êtes vraiment très très débutants et pour ceux qui sont un peu plus avancés qui ont déjà fait des cours avec moi ils pourront carrément faire des exercices concrets pratiques pour utiliser le don. Et après au delà de ça qu'est ce qu'on en fait de ces dons ? Une fois qu'on sait qu'on les a et qu'on a constaté qu'effectivement ils sont éveillés. Et ben qu'est ce qu'on en fait dans notre vie quotidienne ? Est-ce qu'on a un job salarié qui n'a rien à voir et les dons on s'en sert une fois par semaine pour se tirer des cartes ou pour poser une question au pendule ? Ou bien est-ce qu'un jour on veut vraiment être autonome, bosser dans ce domaine, aider des gens avec ça ? Et du coup ça implique de passer à une société, donc avoir une entreprise, une auto-entreprise et toucher pour chaque communication intuitive qu'on va faire, pour chaque tirage de cartes, pour les soins énergétiques et chamaniques, et bien on va demander aux gens de nous donner une valeur et en échange de ce qu'on va leur transmettre comme énergie, surtout c'est le temps qu'on prend qui va se faire payer. Parce que du coup en fait un humain aujourd'hui dans le système actuel, s'il ne travaille pas un minimum d'heures, et bien il ne pourra pas avoir ni des aides, ni d'argent pour payer ses factures. Et concrètement si on a besoin à peu près de 1500 on va dire pour atteindre le seuil minimum en France, après j'ai plus les têtes en tête les chiffres exacts récents, en gros on ne peut pas garder son appart, donc c'est bien d'être médium, mais si c'est pour le faire en étant SDF sous un pont, on est d'accord que ça n'a pas trop d'intérêt et personne n'aura envie d'aider les autres si c'est pour se retrouver à la rue. Donc à un moment donné il faut intégrer cette notion que si on veut en faire sa mission, on a un certain nombre d'étapes à passer, il y en a quatre grandes étapes et huit clés à maîtriser pour un jour en faire un métier, et que ça remplace le travail salarié pour être 100% consacré sur sa mission de vie de médium, de chaman ou de guérisseur. Donc si vous voulez savoir tout ça, c'est dans la formation offerte de 2h30, donc je vous répète les trois cadeaux, c'est la conférence offerte pour savoir tout ce que c'est les dons, un par un, qu'est-ce que c'est les dons, ensuite il y a la formation offerte de 2h30 pour savoir comment, une fois que vous savez un peu ce que c'est vos dons, ou même que vous avez une idée que vous voulez avoir des dons, vous allez voir les étapes qu'il faut pour les découvrir, les développer et ensuite en vivre. Et le troisième truc c'est le quiz, vous allez pouvoir tester un peu quels sont vos dons spirituels et découvrir lesquels sont encore en sommeil et lesquels vous pouvez développer. Donc je vous laisse regarder tout ça sur mon site, le lien est en bio si vous êtes sur Insta, TikTok et sinon il est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. A très vite ! Sous-titrage ST' 501